Et coucou du coup, le live qui nous voit normalement, je ne sais pas si c'est une qui nous entendent très bien. Donc, on va commencer dans quelques minutes. Le jeu X-Wing, on va quand même rappeler un petit peu les règles, aussi pour le public qui est là. Est-ce que dans le public, il y en a qui ont déjà joué ou pas du tout ? Pas du tout ? Très bien ! Alors du coup, c'est un jeu dans lequel nos vaisseaux vont s'affronter. Donc moi, de mon côté, je serai Dark Vador, avec deux chasseurs TIE, donc deux vaisseaux qui vont m'assister. Et en face, on aura donc Luke Skywalker, avec un chasseur, enfin un vaisseau Hydric Wing, qui donc, lui, va l'assister forcément. Sur le plateau, il y a des zones avec des astéroïdes, pour les éviter, bien évidemment. Et donc, pour déplacer nos vaisseaux, on va utiliser des réglettes. En fait, comme ça, il y en a d'un peu différentes formes, qu'on décidera avec... Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on s'appelle ? Cadran ? Avec nos cadrans de manœuvre, on va assigner des manœuvres à nos vaisseaux. On va poser en fait, assigner une manœuvre à un vaisseau. On pose face cachée, pour que l'adversaire ne voit pas cette manœuvre. Et ensuite, on dévoilera au fur et à mesure les manœuvres. Ce qui fait qu'étape par étape, on va découvrir ce que l'autre fait en direct. Donc, il y a d'abord la phase de manœuvre. On décide de nos mouvements. Ensuite, on fait nos mouvements. Et une fois que nos mouvements sont terminés, on décide de nos actions. Donc, attaquer, se préparer à attaquer, etc. Donc, c'est assez simple. C'est vraiment plus simple de le voir que de l'expliquer. C'est fait partie de ce genre de jeu-là. Et donc, oui, je précise qu'en attaque ou qu'on défend, on va lancer des dés. Verts en défense et rouges pour l'attaque. Que vous voyez, vous, sur le live ici. Et donc, qui vous permettent simplement de savoir si vous touchez ou pas votre adversaire. Plus ou moins gravement ou si vous touchez. Superficiellement ou pas du tout. Voilà. Hop. On va ranger des dés là. C'est quoi ça ? Ça, c'est marqueur critique en fait. Quand t'as plus de bouclier et que tu te prends un double hit comme toi, tu serais pas mort avec le double hit d'hier. T'avais un malus et c'est pour se rappeler que ce Vesso a un malus. Et ne pas oublier de... Très bien. Donc, du coup, on va démarrer. Ouais. Donc, du coup, j'ai calculé donc des... J'ai fait en fait deux escadrons, un pour Maxime et un pour moi, qui sont égaux en termes de points. Donc, c'est une stricte égalité. C'est-à-dire qu'en gros, c'est le meilleur tacticien et celui qui a un poil de chance aussi, qui va pouvoir mieux s'en sortir que l'autre. Mais en gros, c'est une partie qui est totalement équilibrée. C'est toi qui va commencer à placer tes vaisseaux partant du plus bas vers le plus haut. J'alterne avec toi. Par exemple, tu prends ton 6 que tu vas placer en premier. D'accord. Après, je vais mettre mon 6. Ok, très bien. Et donc, on peut le mettre à quelle portée ? Ouais. À portée 1. Donc, on prend la règlette qui est là. Très bien. Donc, je vais le placer de là. Ok. Moi, je vais mettre mon vaisseau ici. Après, du coup, tu places... Ah non, non. Tu as de 2 9, c'est ça du coup ? Parce que je t'ai augmenté un des vaisseaux de 7 à 9. Hop, je place mon 8 ici. Donc, c'est Luc. Très bien. Tu places Papa. Tout est fait. Et ensuite, Molder Middle. Donc, en fait, c'est une partie qui est un peu plus compliquée qu'hier. Vous voyez peut-être un peu plus, sur la vue générale, un peu plus de cartes autour des cartes de vaisseau. Voilà. C'est pour, comme je vous ai dit hier, un peu plus développer la stratégie et les combos. Tout à fait. Donc, maintenant, on démarre le jeu. Tout à fait. Donc, on prend nos cadrans et on a 6 des mœuvres. Tout à fait. Donc, on fait ça secrètement, bien évidemment, pour pas que l'autre sache ce qu'on va faire. Enfin, moi, le Y-Wing, il va tout droit, c'est du rouge pour lui. Il en chie déjà. C'est vrai ? Ouais, ouais. 4 tout droits. Ouais, 4 tout droits. Alors. Donc, il faut faire attention quand on fait ces déplacements à ne pas entrechoquer nos propres vaisseaux ou entrer dans des astéroïdes. Et on n'a pas le droit de faire, par exemple, ce que je vais faire à l'instant, mais j'ai déjà décidé de cette direction. Voilà. De poser pour voir où ça arrive. On n'a pas le droit. C'est illégal. C'est illégal. C'est puni par la loi. On se fait tirer dessus. Hop. Et voilà. Ok. Moi, c'est bon également. Donc là, on va aller du chiffre le plus bas vers le plus haut. Tout à fait. Sachant qu'en cas d'égalité, ce sera toujours toi qui vas te bouger en premier. Donc, on a 2-6. Ouais. C'est toi qui as l'initiative. Du coup, c'est toi qui déplace Backstabber en premier. Donc, le vaisseau de gauche. Donc, Backstabber fait un 4 vers l'avant. Donc, je place ma réglette. Hop. Il y a des petits crochets en fait à l'avant. Et ensuite, je remplace mon vaisseau au bout de cette réglette. Et donc, tu peux lui assigner une des actions qui est sur sa barre d'action. Donc, soit une concentration pour potentialiser ton attaque ou ta défense. Un barrel roll, tonneau pour bouger un petit peu encore. Ouais. Sur cette position là. Ou te préparer à ne faire que défendre en mettant un petit éveil dessus une flèche. C'est quoi le barrel roll ? Alors, le barrel roll, en fait, tu prends ton numéro 1. Ouais. Et tu le places à côté de ton TIE Fighter à gauche ou à droite. Oui, il se déplace. Et il se déplace sur cette même position à droite ou à gauche. Je vais... Où est-ce que je vais le faire ? Faut bien que tu restes sur la même largeur. Tout à fait. Tu peux faire glisser la règle vers le haut. Je vais coller la règle en fait. J'ai mis des petits scotches donc c'est un peu de la merde. Donc là, non. Faut que tu restes vraiment... Voilà. C'est ça. Tac. Maxime, commence déjà à tricher. Ça ne me plaît pas. Dit-il. Donc, ensuite, à toi. C'est à moi. Avec ton Y-Wing. Mon Y-Wing, tout à fait. Donc, pour info, je crois que c'est un de ceux qui s'est fait exploser dans la tranchée. En fait, tous les pilotes qui sont là ont des noms. Ce sont donc des pilotes uniques avec des noms. Donc, voici Dodge Vendor. Et je crois qu'il est dans la tranchée lors de l'épisode. Donc, oui. On a reproduit un petit peu ce qui se passe dans la tranchée de l'épisode 4. Dans lequel Luke Skywalker va détruire l'Étoile Noire. Tout à fait. Donc, moi, je vais lui mettre une petite concentration qui ne servira à rien. Parce que je pense qu'on va être trop loin pour se tirer dessus. Mais on ne sait jamais. Ensuite, c'est Luke. Tout à fait. Ensuite, c'est Luke avec une valeur de 8. Donc, il va... Voilà. J'ai envie qu'il vole un petit peu à peu près à la même vitesse. Donc, il va faire un 3 et se concentrer lui aussi. D'accord. Il se concentre tous les deux. On ne sait jamais. Tu as peur. Oui, je pense que la force est puissante en face. Donc, Papadalvador va avancer en premier. Voilà. Est-ce qu'il peut faire un looping lui aussi ? Oui, tout à fait. Tu as toujours un récapitulatif ici. Oui, je vois. Il peut viser, il peut se concentrer, il peut faire un looping ou une manoeuvre d'évasion. Lui fait toutes les actions du jeu. D'accord. Sauf celle que j'avais hier. Donc là, en fait, je te conseille, on ne pourra même pas se tirer dessus. On ne pourra même pas se tirer dessus. Donc, si tu as envie d'avancer. Je peux avancer vers l'avant aussi ? Oui, tu peux faire un barrel roll vers l'avant. D'accord. Tu mets ta réglette sur le côté ici, là où tu veux. Il ne faut juste pas que ça dépasse et en gros, tu peux... D'accord, je peux le faire. Là, par exemple, tu pourrais le mettre là et vraiment avancer encore un petit gain de mouvement. Tu veux dire que je peux le mettre comment ? Tu as le droit de le mettre soit comme ça et tu peux faire coulisser. Tu peux le mettre comme ça et du coup le prendre à l'extrême vers l'avant. D'accord. Ok, je vais faire ça. Donc, je le mets ici et je le fais comme ceci. Parfait. Voilà, juste à côté de l'astéroïde. Du coup, on ne peut toujours pas se tirer dessus. Donc, c'est parfait, ça permet d'avancer un petit poil. Ouais. Et ensuite, mon dernier qui s'appelle donc Mowler. Mowler Mittel. Mowler Mittel. Qui est donc 1-4 en avant tout simplement. Rien de compliqué pour l'instant. Si jamais sur le forum vous avez... Le commandant sur le chat. Vous avez Aeryon qui est donc un des modérateurs du forum d'X-Wing. qui vous fera un plaisir d'expliquer quelques règles si on est un peu trop obscur ou quoi. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Il est là pour vous répondre. Donc, normalement, ici, on a décidé de nos actions et etc. Normalement, on serait à la phase de tir. Ouais, tout à fait. Mais comme on l'a dit, on est beaucoup trop loin. La portée maximale en fait est de 3 mais on voit clairement en fait que nous ne pouvons pas nous tirer dessus. Donc, et on l'a précisé hier, on n'a pas le droit de tirer sur les astéroïdes, ce qui est un petit peu bizarre. Je trouve ça dommage, du coup j'ai envie d'arrêter de jouer. Donc, c'est parti, on refait un tour de déplacement. Voilà, donc on clean nos actions et du coup on repart avec nos manœuvres. Et là, ça va commencer à se fighter déjà, je pense. Peut-être. Je ne veux pas en parler. Je pense que... Rah, c'est chier. Je pense que j'ai... Je pense que j'ai... Voilà. Hum. Ouais. Tu ne sais pas quoi faire ? Non, si, si, mais c'est juste que ça me fait chier. J'ai pas envie de perdre. Hop. Et voilà. Pour moi, c'est fini. Allez, c'est bon. On va y aller. Hop. Donc, c'est encore une fois ton Y-Wing qui commence. Du coup, c'est le tien. Ah non, c'est le mien. Parce que t'as l'initiative. Donc, c'est Backstabber là-bas. Tout à fait. Donc, Backstabber va faire un truc assez risqué. J'avoue que je ne sais pas si ça passe. Mais on va bien voir. Mais ça passe large. Ça passe large. Heureusement, il fait un 3. Et du coup, tu vas tirer sur la piste de tir. Donc, logiquement, j'ai envie de dire qu'il est éliminé. Donc, voilà, vous pouvez bien le voir. Il va en direction du Blue Yeti. Tout à fait. Donc, tu peux faire une action. Tu peux même barrel-roler pour t'écarter de moi, si t'as envie. C'est vrai que... Euh... Ouais. Je dirais bien pour la piste de jeu, en fait. C'est surtout ça, en fait, qui m'intéresse. Je vais faire ça. Je vais barrel-roler, comme on dit. Alors, du coup... Attends, regarde. Viens comme ça. Allez, c'est deux... Voilà. Tu l'as fait couliser sur la largeur. Ok. Donc, il va aller ici. Voilà. Ah, putain. C'est les doigts qui collent à ce truc de merde. Voilà. Ok. A toi. Donc, Dutch Vendor. Donc, Dutch Vendor avance... De deux... Ah, t'as déplacé une astéroïde, là. T'as vu, c'est fort, hein. C'est quoi, j'aurais été quoi, là ? Ouais, je pense. C'est pas grave. Donc, Dutch Vendor. Donc, il est à une magnifique portée 3. Donc, en fait, je... Tu te prépares, là. Ouais, je vais me préparer, je pense, à tirer. Ce truc est un gros ton qui se défend comme une merde. Mais, du coup, je suis là pour essayer de casser tout ce que je peux casser. Du coup, je vais faire ce qu'on appelle une acquisition de cible. Je vais me verrouiller, en fait. Ouais, je te verrouille. Donc, dans un rayon de 360 degrés, je verrouille un vaisseau. Et lorsque je vais attaquer, je vais décider, si je le fais ou non, de dépenser l'acquisition de cible pour relancer un ou plusieurs des attaques de mon choix. Ce qui est assez confortable. Et ça me permet aussi de pouvoir peut-être lancer une torpille si tu ne fais pas... Ouais. De lancer une torpille si tu es un petit peu près. Ok. Donc, maintenant, c'est à toi. Encore, Luc. Attends, je vais juste checker un truc. C'est qu'en fait, ce mec est sympa. C'est quand je verrouille un vaisseau, il donne la possibilité à un autre vaisseau à côté de lui de verrouiller aussi. Mais Luc étant trop loin... Donc là, c'est ce que fait Eric d'habitude à chaque fois qu'on joue. D'ailleurs, il rajoute des règles que je ne connaissais pas au dernier moment, ce qui généralement me fait perdre. J'avoue que c'est assez fort. C'est triché. On le sait tous. Tu prépares le terrain pour une question future, peut-être ? Alors, du coup, maintenant, c'est Luc qui bouge et qui va avancer, donc lui aussi, hein. 2-2 tout droit. Que des trucs... des mouvements assez simples. Voilà, des trucs safe. Enfin, je vois... Voilà, on sent que... Est-ce que tu crois que j'ai peur ? Non, je pense pas. C'est juste un piège que je te tends. Alors, du coup, backstabber... Attends, il va juste faire un truc aussi. Je pense qu'il va aussi le loquer. D'accord, il loque encore. Ouais, il loque. Donc voilà, on sait tous que Dark Vador... On sait qu'il est dans le coin, là. Donc, euh... Je reprends la réglette de 3. Non, Dark Vador n'a pas bougé et ça, c'est... Pouf. Bon, fou. Tac, il arrive ici. Donc, il ne touche pas, hein. Je sais pas si c'est quand même. Non, mais c'est le truc en plastique qui touche, mais c'est pas... Vous l'avez tous vu. C'était... Non, tu sais... C'est le scotch qui compte. Voilà, c'est ça. C'est le scotch qui compte. Ah, il compte quand même. Nos vaisseaux sont un peu plus larges, donc. Donc, il peut faire une action. Il arrive. Alors, lui, il a quoi comme action ? Il peut faire un rouler bouler ? Alors là, ce qui peut être cool, c'est que si tu fais un rouler bouler, lui, je crois... Alors, tu peux regarder si tu as envie de le faire ou pas. Dans les... Ouais. Parce que, lui, sa capa spéciale, c'est qu'il lance un dé supplémentaire quand il tire sur quelqu'un. À distance de 1. Et qu'il n'est pas... Attends, à distance de 1. C'est impossible. Non, tu ne rapprocheras pas assez. C'est pas possible. C'est lui, là-bas, qui aime bien se mettre dans le dos des gens. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se concentrer. Ouais. Tout simplement. Très fort. Voilà. Concentrer, je ne dis pas... Et voilà. Et donc, Papa Vador va lui avancer de 2. Alors, attendez. Par contre... Waouh. Ça se rapproche, là. Il vient faire un câlin. Directement. Hop, il dégage des trucs de verrouillage. Et du coup, ça les enlève. C'est valide. Donc, lui aussi, il peut verrouiller, je le rappelle. Et il a surtout droit à 2 actions. Voilà. Dark Vador est super fort. C'est que là où tous les vaisseaux du jeu ont le droit de faire une action, bah non, lui, il est pété. Il a le droit de faire 2 actions. Et s'il veut, j'ai mis la capa qui va bien avec lui, c'est qu'il peut aussi, si tu le souhaites, Maxime, donner une action à quelqu'un d'autre. Euh... Quelle est le plus chiant ? Alors, tu as le droit de te concentrer, par contre, une seule fois. Enfin, tu as le droit, par contre, de faire une seule action chaque fois. Attends. Un seul verrouillage. De quoi ? De quoi tu parles ? Tu as le droit de faire... Si tu peux faire 2 actions à un Derivador, tu as le droit de faire une action et une autre différente. Tu ne peux pas faire 2 fois la même action. Oui, je sais. Donc il verrouille et se concentre. C'est fort. Voilà. Et donc maintenant, on va passer à la phase de tir, où là, cette fois-ci, c'est l'ordre inverse de ce qu'on a fait avant pour les déplacements. C'est-à-dire que, donc, Dark Vador va attaquer en premier. Voilà. Et donc ça, c'est fort. Donc Dark Vador... Complètement explosé. Euh... Va utiliser son... Alors, est-ce que tu es à portée ? Je pense que tu l'as carrément... C'est 1 ou 2, hein. 1 ou 2, c'est méchant, donc tu peux soit... Bah, je pense que tu vas peut-être tirer sur celui que tu as loqué, parce que tu as oublié de le faire. Obligé, effectivement. Donc c'est une carte qui me permet de tirer 2 fois à 3. Ouais. Donc... Je vais me défendre 2 fois, mais j'ai une défense tellement merdique que... Ouais, tout à fait. Donc première attaque. Alors, du coup, tu... Alors, est-ce que ça compte, la carte, comme ça, ou il y a... Alors, tu dois enlever, du coup... Tu dépenses ton acquisition, car... Oui. T'es obligé de le faire. Hop là. Et tu vas me missiler la gueule, mais comme il faut. Voilà. Donc première vague de missier, je lance les dés. Et donc vous voyez que... Hop ! Je déplace pour montrer à la caméra. Il y a 2 touches, classique, et 1 vide. Donc ça lui fait 2 dégâts. Maintenant, il va devoir lancer sa défense, qui a 1, c'est ça ou 2 ? Totalement ridicule, 1. Donc il lance sa défense, qui est donc un échec total, donc c'est vide. Donc je lui fais 2 dégâts pour cette première salve. Et du coup, j'aurai mes 2 boucliers. Il a donc perdu ses boucliers. Et je refais ma deuxième salve. Il y avait donc 2 missiles, tout simplement. D'ailleurs, je vais défausser la carte. Ouais, tout à fait. Hop ! Je n'ai plus ses missiles. Donc je relance. Et donc là... Hop ! Et c'est complètement pété ! Donc il a fait 1 dégâts, et vous voyez qu'il y a 2 yeux. Donc comme j'avais ma déconcentration, je retire ma concentration. Et donc ces dés deviennent des coups normaux. Donc ça fait 3 coups normaux. Donc au mieux, je peux en sortir 1. Voilà, au mieux, il peut se défendre et ne pas exploser directement. C'est dans la merde quand même. Mais bon. Je regarde ma phase 2D, j'ai juste 3 evade sur un 8. Il peut y arriver. Il peut y arriver. Il peut s'en sortir un petit peu. Ah du coup non. Parce que je ne peux pas transformer ça. Il n'a pas de concentration. Donc il se prend 3 dégâts. Donc il perd totalement son bouclier. Hop ! Encore un. Et je me prends du coup... Je laisse me donner 2... Donc merci le Y-Wing qui est costaud comme un tank. Parce que n'importe quel vaisseau serait déjà crevé d'ici là. Je pense que lui serait peut-être mort déjà. Donc maintenant, c'est au tour de Muller-Mittel. Qui lui, à une portée de 1, peut lancer un dé d'attaque supplémentaire. Et comme vous pouvez le voir, il n'est pas à une portée de 1 ni l'un ni l'autre du Y-Wing ou du X-Wing. Donc il va simplement attaquer normalement le Y-Wing. Parce que autant détruire la même chose. Est-ce que je suis à portée 3 ? Et pas du tout. Donc je vais lancer toujours un dé ridicule. Il a 2 d'attaque. Et t'as un oeil en plus. Et j'ai la concentration au cas où. Donc c'est une attaque un peu plus faible. Donc je vais prendre une chair. Voilà. Donc il attaque. Alors, il a la concentration. Donc il fait 2 touches. Hop ! C'est fort. Maintenant, tu te défends. Bon, alors... Tu essayes en tout cas. Ah ! Toujours en de la dernière. Mais non. Donc il se fait toucher 2 de ses dégâts en plus. J'aimerais bien jouer mes cartes avant qu'il meure quand même. Voilà. 2 en plus. Alors... Donc il lui reste 1 point de vie. Je précise quand même. Que ce soit bien clair. Donc voilà. Il est mal barré. Mais je rappelle encore qu'il n'a pas joué. Il reste encore le tour de ces 2 là. D'abord, c'est le tour de celui-ci qui ne peut absolument rien faire. Oui. Il se dirige vers le blue gate. On l'a dit au début de la partie. Il est parti. Du coup, c'est donc Luc avec sa valeur de 8 qui va attaquer. Donc Luc va tirer sur Dark Valor. Est-ce que je suis à portée légale pour utiliser ma Torquia Proton ? 1 ou 2, oui. 2 ou 3 du coup. A 2 ou 3. Mais ça passe. Oui, tu as 2. Et pour la future, ça passera aussi. Voilà. Donc je dépense mon acquisition de cible. Ça c'est scotché. C'est scotché. Les aléas du direct. Donc voilà, je dépense ceci. Donc j'utilise ça. Et de base, je vais lancer 4 dés. Ce qui est ouf. Par contre, tu défends vraiment super bien à 3 dés. Et d'office, je peux changer un œil contre un dégât critique. Ça c'est fort. Ah oui, directement, sans contact critique. D'accord. Ouais, c'est directement critique. Donc je vais prendre 4 dés. Donc il vaut mieux pas tomber sur des yeux en fait. Grave, tout à fait. Le mieux c'est vide ou plus de dégâts normaux. Bah, pour toi, ouais. Ouais, pour toi, ouais. Un œil seulement ou tous les yeux ? Non, je peux juste changer un œil pour un dégâts. C'est déjà ça quand même. Donc il lance. Alors, il y a un des vides, un des dégâts normal, un des œils qui va se transformer en dégâts critiques, et un des vides. Donc il me fait obligatoirement deux touches si je n'arrive pas à me défendre, bien évidemment. Nous allons voir ceci maintenant. Alors, un evade et un concentration. Malheureusement, il n'a pas de concentration. Je l'ai déjà dépensé. Ouais, tu l'ai déjà dépensé. Donc voilà. Donc il retire le dégât critique. Le dégât normal. Du coup, ça fait juste péter un bouclier. Donc c'est une attaque totalement merdique. Donc je retire un de mes boucliers, sachant que les dégâts critiques ne sont critiques que quand ils sont sur la coque. C'est bien ça. Donc en fait, ce dégât critique ne peut pas m'atteindre directement. Ça fait comme si c'était un dégât normal. Tout à fait. Et du coup, ça fait péter un des boucliers. Voilà. Du coup, on poursuit avec lui. Donc le Kikakwing. Tout à fait. Donc je dépense aussi mon acquisition de cible pour faire exactement la même chose. Je vais juste m'arrêter avant car j'ai une capacité spéciale. Du coup, après avoir utilisé votre acquisition de cible, il a un droïd en fait avec lui qui lui dit si vous lancez en fait un dévers et vous faites une evade, vous pouvez reverrouiller le même vaisseau tout de suite gratos. D'accord. Pour le prochain tour. Non, non, genre voilà. Pour un prochain tour. Non mais enfin, je veux dire, ça serait dégât. Et ce n'est pas le gars. Et ce n'est pas le gars. Dommage. On sait qu'il va mourir au prochain tour en plus. Et c'est triste, n'est-ce pas ? Ouais. Voilà. On est tous un peu très spontané avec vous. Clac. Clac. Bah pareil, je lance du coup 4 dés rouges. Donc la même chose en fait. C'est la même attaque ? Exactement la même. Exactement la même. D'accord. Ah ! Alors, il y a deux touches et un dégât critique. Donc retourne le... Hop là. Donc potentiellement, tu peux tout sortir si tu fais un triple évec. J'ai déjà vu faire des merdes comme ça. C'était assez frustrant. Ah oui, c'était la partie... D'ailleurs, la première partie que j'ai fait était une partie... C'est exactement la même, je pense. Donc c'est parti. Ah ! Oh ! Donc triple éveil, il ne fait donc aucune touche. Donc c'est sale ce que vous faites, monsieur. Donc voilà. Même pas besoin de trister pour gagner. Donc... Donc voilà. Donc en gros, ce tour, tu m'auras retiré un bouclier. J'aurais presque détruit un TVS. Donc c'est juste carrément inestimable. Du coup, ben... Du coup, reprise à zéro. Donc on enlève nos marqueurs, mais c'est déjà fait. Et du coup, on repart à notre manœuvre. Voilà. Donc maintenant, décidez de nos manœuvres. Tout seul, caché. Voilà. Sachant qu'on peut se rentrer dedans. Ouais. Ça c'est drôle. Il va falloir bien calculer ce qu'on fait. pour ne pas faire de conneries. Bon. C'est un petit peu compliqué de voir ses mouvements. Surtout quand on dirige trois en même temps. En fait, ça c'est assez particulier. Donc... Surtout qu'en fait, il faut visualiser le fait que lui a bougé en premier. Donc peut-être qu'il va être là. Après, tu vas faire bouger un TVS. Donc en gros, il faut essayer de visualiser quelques positions futures. Donc je rappelle, quand les vaisseaux passent l'un au-dessus de l'autre pendant un mouvement, ça ne fait rien. Tout à fait. Par contre, si un vaisseau arrive en fin de mouvement sur un autre, il doit reculer et perdre son action. Tout à fait. Voilà. Par contre, il a deux actions ou il n'en perd qu'une des deux ? Non, il perd tout. Il perd les deux. Et il ne peut même pas en transférer une ? Parce que du coup, transférer une action est une action. D'accord, très bien. Alors par contre, est-ce que justement, c'est une action ? Ouais, deux tranchées.